bonjour à toutes me revoici dans une vidéo au le action encore bref vous me revoyez aussi dans mon atelier donc je suis assez contente c'est bidet je vais commencer tout de suite un squelette articulé comme ça qu'on accroche chez soi c'était pas cher et puis voilà j'ai déjà tout ce qu'il faut quasiment en déco d'halloween et je vous prépare une petite surprise bientôt je pense que c'est cette semaine je vais vous faire une petite vidéo DIY des DIY que j'ai déjà des inspirations mais je trouvais un peu classe plutôt que trop enfantin ou trop orange voilà pour le petit squelette articulé il est immense si vous allez à la réaction si vous allez à la chambre vous pourriez aller s'il y en a un chez vous je me suis pris cette petite boîte avec dedans il y a des d'opté chocolat et l'année dernière je m'étais pris la tête du père noël et un petit sapin le petit sapin c'était exactement exactement le même qu'une boîte que maison du monde vendait sauf qu'il y avait en plus les bonbons alors que maison du monde le vendait sans je crois que chez maison du monde je l'avais vu à à peu près à vers 10 euros quoi ou voire même à 5 euros je trouve ça trop cher ça ça m'a pas coûté grand chose et du coup j'ai les trois petites boîtes maintenant parce que celle-là il n'était pas les dernières enfin je l'avais pas vu dans mon action du coup voilà j'ai le petit ours la boîte juste la boîte posée comme ça je la trouve trop mignonne une petite boîte voilà et puis généralement je la pose comme ça avec d'autres choses à l'intérieur et je suis désolée si on voit que mes mains et tout sont dégueulasses mais voilà c'est les DIY dont je vais par son voilà j'en ai partout je me suis même brûlée hein bref je m'éparpille et du coup voilà voilà la petite boîte la trouve trop mignonne et tous les bonbons moi je l'ai mis dans des boîtes en verre et tout enfin des pots en verre pour qu'on puisse les admis avec un petit photophore voilà un petit truc où on met le chauffe plat dedans et puis voilà il est trop mignon je sais pas trop quoi dire de plus voilà j'en prends souvent j'en prends très très souvent parce qu'au niveau prix et qualité d'ailleurs je me suis pris de la bombe de peinture celle-là est dorée je m'en suis pris une noire aussi noire mat je m'en suis pris dans mon jardin actuellement bref donc je m'en suis pris une dorée et une noire et elles sont super sympas au papier de tri je me suis pris ça aussi des rubans c'est un flas plus joli des rubans colorés et ben voilà je pense que ça va être sur les paquets cadeaux quelque chose ou autre façon quand je les ai vu il me les fallait forcément je ne sais pas pourquoi mais il me les fallait niveau on va dire enfant je me suis pris des dvd je suis contente parce que moi j'aime bien tout ce qui est disney et tout ça après là où j'étais dans mon action il restait plus qu'un seul aladdin on va dire version classique sinon il restait aladdin prince des voleurs et aladdin le retour de jaffar un truc comme ça donc là le classique il en restait plus qu'un de aladdin il restait un tarzan et djenn sauf que du coup bah je pensais que c'était l'original sauf que non c'est tarzan la légende de tarzan et djenn alors que l'original c'est juste tarzan du coup bah celui-là c'est le 2 et on verra bien ce que ça donne voilà et je me suis pris la petite sirène alors effectivement je crois qu'il est en allemand là dessus ou en plus je ne sais quel en donc voilà mais il y a bien la langue française et le titre français au cas où voilà et je me suis pris bambi et pareil hein c'était les derniers sur le niveau bizarrement je me suis dit ah mais celui-là aussi c'est pas le dernier parce qu'il y en avait plusieurs je me suis dit en fait voilà donc les deux et trois ça y'a pas de soucis vous en trouvez pas mal par contre les originaux le bambi et la petite sirène et aladdin c'était les derniers voilà petit cadeau de ma mère à ma fille elle était dans le magasin du coup pour faire patienter ma fille elle lui a donné ça dans les mains et elle l'a passé en caisse et voilà elle lui a offert un petit hochet qui fait de la musique voilà voilà les jeunes mamans etc comprendront voilà et ça ça c'est moi c'est trop mignon c'est un attrape bébé en fait le bébé c'est loin il est raté et ensuite il s'en va et il court dans la maison alors je pense que c'est ils disent que c'est à peu près pour les 18 mois ma fille n'en a même pas 12 même pas 11 donc voilà mais quand elle joue avec on joue avec elle et on est avec elle donc on est content moi je suis plus qu'un ami parce que j'en avais un quand j'étais petite je me suis pris une laine marron comme ça et une laine verte et voilà voilà je vais vous montrer tout de suite je suis en train de me faire abonner vous savez avec les tricotants moitié marron moitié vert et puis je trouve ça plutôt sympa de pouvoir se faire soi même et puis ça me ça me détend c'est délire mais c'est comme les gens qui font du coloriage faire ça ça me détend j'ai pris ceci alors voilà une petite boîte toute simple mais en fait je fais des petits bijoux et du coup je sais pas trop comment les ranger et je commence à en avoir un peu beaucoup du coup je pense ranger au moins voilà par compartiment les bagues des bracelets des colliers etc et ça sera peut-être plus simple à emmener quand je vends mes petits bijoux voilà un déodorant parce que parce que je trouve qu'il sent bon je le trouve pas forcément très efficace je préviens et tout parce que moi voilà j'ai un déodorant un déodorant unique je n'utilise que celui là depuis presque deux ans maintenant et j'aime bien de temps en temps ajouter un petit spray de déodorant avec une odeur un peu plus forte on va dire et voilà c'est c'est un déodorant qui va faire longtemps du coup mais voilà je me suis pris le play ball parce qu'ils sont vraiment super bons bon ça je me suis pris ça alors bah voilà c'est un bali serpillière sauf que je sais pas comment expliquer mais voilà voilà ça c'est les grands ça ok là on essor voilà on essor la serpillière et après alors si je me souviens bien je fais pas de conneries j'arrive pas à le faire bien sûr devant la caméra voilà il y a le plafond qui est haut donc voilà on a juste à faire ça et ensuite hop on essor la serpillière et je trouve ça très bon ça c'est parce que le balai est très petit voilà et après on essor la serpillière avec le ressort comme ça on remonte et hop on peut réutiliser ça c'est bien si vous avez compris bravo mon gros coup de coeur c'est un cadeau en avance de noël de ma maman et on l'a trouvé chez action j'étais dégoûtée à ce que je l'ai vu sur internet et quand je suis allée chez action il y avait plus que du noir et c'est pas la couleur que je voulais j'étais déçu et juste avant pratiquement de partir en caisse en bas d'un truc d'un rayon quelqu'un avait dû la reposer ou je ne sais quoi j'ai trouvé voilà j'ai trouvé une grosse lanterne bon là c'est pas abîmé c'est du polystyrène j'ai trouvé une grosse lanterne comme ça rose gold ça adonne super bien dans mon salon ma mère me l'a déjà passé alors que Noël n'est pas encore là mais voilà quoi une lanterne immense qui n'a pas voulu des pierres des lanternes qu'on trouve chez maison du monde etc elle est juste sublime elle est immense et je suis ravie c'était tout pour mon haul action je vous retrouve comme vous disais dans une prochaine vidéo sur le thème d'Halloween parce que c'est de saison je ne vais pas faire de make-up ni tout ça peut-être que je vous ferai une petite vidéo blabla avec ma tenue de mon Halloween mais sinon et peut-être aussi quelques recettes que je vais faire mais je ne vais pas vous faire une vidéo dédiée recettes machin etc en tout cas je vais juste vous faire une petite vidéo DIY j'espère que ça vous plaira d'ailleurs parce que j'ai un peu travaillé dessus et puis voilà je parle trop encore une fois je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt !